Je vais te laisser faire. Tu me mets la pression là. C'est un geste très précis quand même. Ça va là ou quoi ? Moyen. Trois plats. Bonjour, je suis Ludovic B. Le métier qu'on va découvrir, c'est celui de menuisier avec Jean-Valentin. On va voir ça. Salut ! Jean-Valentin, ça va ? Toi, tu es menuisier, c'est ça ? Alors explique-moi un petit peu ton métier. Le menuisier, on l'appelle beaucoup. Dès qu'il faut faire des travaux avec du bois, on va essentiellement travailler des parties du bâtiment. Les fenêtres, les portes, tout ce qui est ouverture. Puis après, il va faire les parquets. Et ensuite, tous les aménagements à l'intérieur. D'ailleurs, est-ce que tu connais la différence, enfin, ce qui différencie un menuisier d'un ébéniste ? Dis-moi. Ben, c'est tout simple. Si tu prends une maison, si tu pouvais prendre une maison entre les mains et que tu la retournes, tout ce qui reste accroché, c'est de la menuiserie. Tout ce qui tombe, c'est de l'ébénisterie. Aujourd'hui, c'est plutôt les menuisiers qui font des escaliers et donc des rampes. C'est pour ça qu'on parle de menuiser rampiste. Parce que toi, tu as une spécialité, d'ailleurs, dans la menuiserie ? Oui, je suis menuiser rampiste. Menuiser rampiste, il va habiller les garde-corps des escaliers. On l'appelle essentiellement pour faire les pièces courbes. D'accord, les mains courantes. C'est ce qu'on appelle la main courante, exactement. Quels sont les trois indispensables pour ton métier ? La rigueur, c'est-à-dire quand on va réaliser une tâche, si elle n'est pas parfaite, on recommence. L'écart d'un millimètre, un demi-millimètre, c'est vrai que les raccords demandent une très grande précision. Le racloir, c'est un outil que j'utilise beaucoup. Ça sert à enlever de la matière. C'est beaucoup plus propre qu'à poncer, parce qu'on racle, on fait du copeau. Le troisième des indispensables pour toi, ce serait quoi ? La réflexion. La partie la plus importante du travail de menuisier, c'est quand il est sur son tabouret en train de réfléchir. Et être sûr qu'au moment où on se lève pour aller sur les machines, on va tout défier. Parfait. Tu vas me faire découvrir, je vais t'accompagner. On va découvrir ça. Nickel. C'est quoi le parcours pour devenir menuisier ? Il y a deux ans de CAP. S'ils sont compagnons après le CAP, ils peuvent partir en Tour de France. Puis il y a ceux qui après vont continuer avec un BTS, qui va leur permettre d'accéder à des postes de management, ou de direction, plus après de conception, d'études, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux gens qui ont envie de se lancer comme ça, qui se disent, ouais, je suis attiré par ce domaine, par ce métier, mais je ne sais pas trop, je n'ose pas, ou je ne sais pas si ça me correspondrait. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là en général ? Je pense que déjà, il faut quand même avoir l'envie de travailler le bois. Parce que le bois, c'est très ingrat. On ne connaît pas les réactions du bois. Il suffit qu'il y ait un nœud à l'intérieur, qu'on ne le voit pas, qu'on travaille, ça y est, c'est fini, on le jette et puis on refait. Quelles sont les qualités pour devenir menuisier selon toi ? Beaucoup de rigueur, de ne pas avoir peur d'y aller, d'avancer. Je dis toujours, ce qu'il faut, c'est être curieux, de ne pas hésiter à prendre des livres, de ne pas hésiter à aller voir un tel, un tel, etc. D'essayer de rencontrer des gens. Mes plus belles expériences, ce sont des rencontres. Quand on va chez un menuisier, généralement, les murs sont tapissés de gabarits, de montage d'usinage, des choses comme ça. Donc ça demande une bonne culture et surtout une curiosité. C'est-à-dire, toujours, ne pas hésiter à aller voir même d'autres métiers. Parce qu'il y a des solutions, on trouve d'autres métiers. C'est vraiment aller chercher des solutions ailleurs. Et ça, c'est très important. C'est comme ça qu'on va gagner du temps. C'est comme ça qu'on va gagner en rentabilité et en précision. Il y a des perspectives d'évolution dans le métier de menuisier ? Pour un jeune qui rentre dans une entreprise après son apprentissage, Alors, il peut être menuisier à l'atelier. Il peut être menuisier en pause. V.O.S.E. En chantier. C'est une grosse blague de menuisier, ça. Il y en a qui ont préféré être sur les chantiers pour aller mettre en place tout ce qui a été fabriqué. Il y a ceux qui sont plutôt orientés atelier. Ton outil aussi hyper important, tu m'as dit, en menuisier, c'est ça. Est-ce que tu peux me montrer comment ça marche ? Et surtout, est-ce que je pourrais essayer après ? Là, il n'y a pas grand risque. Ok, super. Allez, je te suis. On va voir ça. Alors, tu vas d'abord me montrer un peu comment ça marche avant de me le faire faire, on est d'accord ? D'accord. Ok. Alors, je t'écoute. Je suis là pour apprendre. Je vais te montrer rapidement comment on affûte un racloir. L'idée est toute simple. Le métal a une certaine souplesse, même l'acier. Et on va écraser pour essayer de créer un morphile. C'est une espèce de petit rebord, une barbure en quelque sorte. Quand on le reçoit neuf, il y a une préparation que je passe ici. Donc là, déjà, on écrase. On va l'écraser à plat. Et ensuite, je vais rabattre légèrement les rebords. Oui, il y a un savoir-faire. Ce n'est pas juste une plaque d'acier. D'accord. Et là, on va avoir, si on passe le doigt, un tranchant. On va voir. Alors, je vais faire attention de ne pas me couper. Ah oui, d'accord. Il y a un tranchant. Très bien. Le but, ça va être quoi d'ailleurs ? Le but, c'est... Là, c'est enlever toutes les traces de scie. On se met un petit peu en biais ou un peu plus en biais, avec les deux pouces qui appuient comme ça. On va essayer d'être plutôt en creux, parce que dans le pire des cas, on va être plat. C'est un geste très précis quand même. Donc, je vais te laisser faire. Tu me mets la pression, là. Attends. Tiens, ta pièce. Un peu, quand même. Vas-y. Il faut être légèrement incliné, comme ça. J'appuie au milieu pour... Ok. Et après, je pousse. Voilà. Là, c'est mieux. C'est la première fois. Je ne l'ai pas prise avec moi, mais il faut être toujours avec une équerre pour savoir si on est toujours bien perpendiculaire, si on a bien des angles droits, parce qu'il ne s'agit pas de partir comme ça. Et une pièce comme ça, ça te met combien de temps à fabriquer, à façonner, à faire ? Là, tu m'as dit deux jours pour une pièce comme ça. Oui. Mais sauf qu'il y a tout un escalier à faire, quand même. Pour faire quatre étages, il faut compter... Oui, ça, il faut compter un mois. Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ton atelier, de m'avoir fait découvrir tout ça. J'ai passé un super moment. J'ai découvert plein de trucs. Merci. 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 Merci.